Salut les filles ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage Donc en fait je vais réaliser mon maquillage de tous les jours Donc mon teint et puis les yeux Voilà, et ben si ce tuto vous intéresse je vous laisse regarder la suite Alors pour commencer je me suis déjà lavé le visage ce matin Et après j'ai appliqué ce soin de chez Garnier, le Pur A Pour les imperfections Et après, j'ai mis ce soin là Donc c'est Diadermine, c'est un soin hydratant et matifiant Voilà, donc une fois que j'ai fait ça Je vais venir prendre mon fond de teint liquide de chez Maybelline Je vais en mettre sur le dos de ma main Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez ELF Oui, c'est parti de chez Yen Oui, c'est parti de chez Yen Donc c'est parti de chez et Yen Donc j'ai mis retenir la meilleure Alors, c'est parti de chez Yen C'est parti de chez Yen Et je vais vous aider ... Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc c'est celui de chez ELF. C'est la teinte O'Neill. Il apparaît un petit peu foncé quand je le mets avant de le fondre, mais en fait, il va très bien. Il se fond très bien sur la peau. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma poudre Complexion Perfection de chez ELF. Et je vais venir l'appliquer en petite touche sur mon visage. Ça va permettre d'enlever toutes petites imperfections par-ci par-là. Et puis en même temps, ça va matifier le teint. Voilà, alors après, le souci de cette poudre, c'est qu'elle blanchit un peu le teint. Donc je vais venir prendre une poudre de ma couleur de peau et je vais venir en appliquer. Donc là, de chez Bourgeois, c'est Allé Naturel. Donc voilà, ça c'est un petit peu foncé et je vais venir juste vraiment très légèrement, juste pour dire d'enlever le blanc. Redonner un petit peu de couleur au visage. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon blush de chez L'Oréal. C'est la teinte 110 Pêche et je viens l'appliquer avec mon pinceau à blush de chez ELF. Voilà. Alors maintenant que le teint est fait, je vais venir prendre mon pinceau Small Angled Brush de chez ELF. Et je vais prendre un fard qui est marron, marron gris et je vais venir faire mes sourcils. Et enfin, je vais venir faire mes sourcils. donc maintenant j'ai fait ça je vais venir appliquer un fard en mettant avant ma base de chez NYX juste sur la paupière mobile voilà après, je vais venir mettre un fard donc ça sera celui-là donc en fait c'est un c'est un marron qui est très 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 clair voilà en fait c'est vraiment pour dire de quelque chose de discret juste une petite touche qui ressemble à ma peau c'est vraiment pour dire d'avoir juste un fard donc en fait j'en prends pas un foncé parce que je trouve que ça fait mieux ressortir le trait d'eyeliner que je vais venir faire voilà donc vous voyez je le montre pas je passe vraiment je m'arrête dans le creux ici et après je vais venir mettre mon eyeliner donc c'est toujours celui de chez Maybelline et je viens l'appliquer avec mon pinceau puis je vais tenir quelqu'un je vais venir mettre mon pinceau je vais venir mettre mon pinceau c'est vraiment celle-là parce qu'on va mettre mon pinceau Et je vais venir faire ma petite virgule. Je vais venir. Je vais venir. Je vais venir. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, en fait, avant j'appliquais avec un crayon col, celui-là. Mais en fait, comme c'est pas de la qualité, quoi, donc en fait, il partait super vite. Et du coup, j'applique avec mon eyeliner, en fait, sur les waterlines. Et ça tient beaucoup mieux. Donc j'en prends un bon petit paquet, je sais pas si on voit. Et je vais venir l'appliquer. Donc en plus, le noir de la liner est beaucoup plus intense. Et il va beaucoup mieux tenir. J'en mets dans le coin aussi. Et ça fait un petit raccord. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil. J'en mets. Ouais. 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 Ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis légèrement... Enfin j'ai mis un petit peu aussi en ras de cils, mais vraiment très très légèrement avec le gel eyeliner dans le coin externe. Voilà, alors maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon recours de cils. Voilà, et je vais venir appliquer mon eyeliner de chez ULF. Merci. 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 Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment très soft, il n'y a vraiment rien de particulier. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501